Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une marque de chez AliExpress. Et cette marque c'est ProStormer. Avant qu'on déballe tous les outils, je voudrais remercier AliExpress de m'avoir envoyé toute une gamme d'outillages pour qu'on puisse les tester. Donc vous l'aurez bien compris, cette vidéo c'est un placement de produit. Ces outils je les ai pas payés, ils m'ont été envoyés gratuitement. Étant artisan, pendant de nombreuses années j'ai attaché de l'importance aux marques de l'outillage. J'achetais toujours mon outillage chez les fournisseurs et je le payais des prix affolants. Et ça fait quelques années que je m'intéresse à l'outillage en général. D'ailleurs vous devez souvent voir dans mes vidéos, j'utilise beaucoup de marques différentes. Je suis pas ciblé sur une marque. Et aujourd'hui on a la chance de pouvoir tester une marque qui vient de chez AliExpress. Pour ceux qui connaissent pas AliExpress, AliExpress c'est une plateforme marchande où vous pouvez tout acheter, que ça soit pour la maison, pour l'automobile, etc. Et notamment de l'outillage. On a à peu près l'essentiel pour pouvoir bricoler facilement. Tous ces outils, ils sont à batterie, sauf deux outils. Le premier c'est la multi-outils, qu'on va venir recouper en précision les cadres, etc. Même s'il faut pas le faire. Et la deuxième c'est la mini-6 circulaire. On va retrouver deux types de batterie sur les outils ProStormer. On va avoir la série en 21V Max Lithium. Et on va avoir la série en 20V en Lithium-ion. L'affichage de la batterie, il est derrière. Premier point, c'est assez sympa. Pour avoir le niveau de la batterie, vous avez juste à appuyer une fois. Et en fait le voyant, il reste allumé pour vous afficher. Ça évite de rester appuyé et après il s'éteint. Avant qu'on attaque les tests, on va commencer par la petite boulonneuse. Moi j'ai jamais eu de boulonneuse dans ma vie. Donc ça va être l'occasion d'y tester. Il lui faut du 21V parce qu'il lui faut de la frappe. Comme vous savez, moi je suis artisan. Des outils, j'en ai énormément et j'en achète régulièrement. C'est grâce à vous aujourd'hui, si je suis repéré par des marques et que je peux faire des placements de produits. Et je me suis dit, on va faire un grand jeu concours pour gagner les outils de la marque ProStormer. Ce concours, il va se faire sur Instagram. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous ai mis le lien en description de mon Instagram. Et d'ici quelques jours, je mettrai en lot des outils ProStormer. Bon, le premier test, ça va être compliqué. Je n'ai pas la bonne douille. J'ai une douille en 22V. Et en fait, il me semble que c'est une douille en 20V ou en 19V sur le camion. Donc la boulonneuse à choc. Pour les outils que je n'aurai pas le temps de tester dans cette vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on continuera les tests sur TikTok. On va s'attaquer à la boulonneuse à choc. Moi, j'adore les boulonneuse à choc. Franchement, celle-ci, elle est pas mal. Elle est complètement réglable. Là, je suis en marche avant. Donc elle est pleine. Et là, je suis en marche arrière. Et vous voyez en marche arrière, elle tourne et elle s'arrête. Elle ne met qu'un petit à coup. Et ça, c'est réglable. Vous voyez, là, j'appuie sur Power. D'accord ? Et là, elle va tourner à fond. En marche arrière. Et si je la remets, elle va s'arrêter. Elle ne va mettre qu'un petit à coup. Donc ça, franchement, c'est super. Et en marche avant, il y a des vitesses. Donc vitesse minimale, vitesse maximale. Donc là, je suis en marche avant. Elle tourne tranquille. Je la mets en maximale. Elle tourne à fond. Ce petit réglage sur la visseuse à choc. Franchement, c'est super. Moi, jusqu'à présent, sur mes visseuses à choc, j'avais pas ça. Là, pour les tests, on va se mettre une vis 220. On va se prendre deux chevrons en force. Et on va voir s'il arrive bien à me la taper. Et je vais essayer vraiment de la rentrer jusqu'au bout. On fait pas de pré-trou. Nous, on veut qu'elle en chie un max. Là, on est en vitesse minimale. On va essayer en minimal. Et après, on essaiera en maximal. Bon, en minimal, ça va trop doucement pour moi. Donc, maximal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Là, c'est la vis qui est pas assez costaud. Donc, du coup, l'embout, il en prend plein la mouille. Franchement, c'est pas mal. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, elle s'arrête. Quand je recule, elle met des petits à-coups. Donc là, je la règle. Je rappuie sur le voyant que je vous ai montré. Et là, elle me la sort. On a mangé un petit peu la vis. Mais ça, ça vient de la qualité des vis, en fait. On va la maltraiter un petit peu. Parce que c'est vrai que sur le chantier, en général, il t'arrive toujours des misères. Avec ta visseuse. Surtout ta visseuse à choc. Elle a tendance à tomber, à taper, etc. On a les petites accroches, là. Ça, c'est pas mal quand tu montes et tout. Donc, on va la maltraiter un peu. C'est le but. Le but, c'est de lui en mettre plein la gueule. D'accord ? Et de voir s'il est toujours aussi efficace pour visser. Comme ça, il n'y a pas de chichi. Allez, je l'engage et on la visse. Elle a mangé un petit peu derrière. Franchement, pour les premiers tests, écoutez, c'est quand même assez satisfaisant. Au niveau de la batterie, elle s'emboîte bien. Elle se sort bien. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi. Quand tu changes souvent des batteries sur le chantier. Pour ceux qui nous découvrent et qui ne me connaissent pas. Moi, je suis carreleur. Donc, autant vous dire que les disqueuses, c'est ma passion. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je lui ai engagé une batterie en 20 volts. Là, on n'est pas sur les 21. On est sur les 20. Et là, je suis en 4 ampères. J'ai mis un vieux disque à carrelage. Et on va se découper un moellon. Parce qu'en général, quand tu forces dans le moellon, c'est là que tu vois quand la disqueuse, elle cale assez vite ou pas. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. L'avantage, c'est qu'elle est légère. Elle n'est pas très lourde. Au niveau de la batterie, on est fou. Donc, elle ne devrait pas boiter. Elle n'est pas mal. Là, pour bouger le carter, il n'y a rien à dévisser. Vous avez juste à sauter et à tourner le carter de protection. Donc, ça, c'est pas mal quand tu veux bouger ton carter. Quand tu as une coupe un peu spéciale à faire. Ça évite de dévisser, etc. Hop, franchement, c'est pas mal. Allez ! Je l'ai fait volontairement caler pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et franchement, elle se débrouille pas mal. De toute façon, toutes les disques sur batterie, quand vous forcez trop, elles finissent par caler. Et les moellons, c'est vraiment le texte de l'extrême parce que ça les force vraiment. Je peux la tenir à deux doigts. Regardez, franchement, elle va super. Le système des batteries, c'est pareil. Il s'emboîte bien. Il se renclenche bien. Je vais avoir des grands regrets de m'en séparer. Mais bon, c'est normal. Je verrai les outils que je mets en jeu concours. Mais je pense que la disque, je vous la mettrai. Moi, j'en ai déjà deux. Ça ne sert à rien que j'en garde une troisième. Je pense que vous l'avez vu. Ça, elle fait vraiment jouet. C'est la mini meuleuse d'angle. D'accord ? Donc ça, c'est pas mal quand tu as des disques, quand tu dois faire des reprises au sol avec des petits disques à carrelage, toi, pour les joints, etc. Donc ça, franchement, c'est pas mal. On va couper le disque de tout à l'heure et on va voir ce que ça donne. Bah, bah, elle n'a pas boité. Elle est allée directe. Là, tu vois, tu as le voyant qui se met avec l'unité. Donc là, franchement, c'est pas mal. Tu vois, tu as l'unité de mesure pour savoir combien tu as de batterie. Là, c'est des toutes petites batteries, celle-ci. Celle-là, c'est des 2 ampères en 12 volts. Elles sont riquiqui, les batteries. Bah, franchement, je suis impressionné. Je pensais pas qu'elle allait couper aussi bien que ça. Franchement, c'est royal. Pour le vissage et le dévissage des vis, par contre, là, tu as une clé Allen. C'est pas un serrage automatique, d'accord ? Il faut que tu dévisses avec une clé Allen et que tu revisses avec une clé Allen. Voilà, c'est le seul petit inconvénient. Après, au niveau patate, franchement, elle se débrouille pas mal. Là, là, celle-là, elle me plaît beaucoup. Je crois que celle-là, je vais faire ma fouine. Je vais me la garder. Pour les 3 premiers outils que j'ai testés, honnêtement, je suis pas déçu. On va se tester la 6 sabres. Moi, jusqu'à présent, j'avais des 6 sabres et, en fait, il fallait les tenir comme ça. Vous savez ? Là, on peut la tenir droite. Donc ça, franchement, c'est pratique. Là, elle est bloquée, vous voyez. Donc là, elle est en sécurité. La prise en main, franchement, elle est royale. Là, elle se met en route. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis une 4A, d'accord ? J'ai enlevé la 2A parce que ça, c'est des machines qui ont besoin de force. Allez, on va essayer de se couper un morceau. Ça, c'est bien costaud. On va voir ce que ça donne. Allez, hop ! Olé ! Écoutez, elle n'a pas calé. Moi, c'est ce que je voulais. Après, on ne va pas se le cacher. On va être honnête. Sur ces gammes d'outils, d'accord ? Pas chers parce qu'on est vraiment sur l'outillage qui est quand même pas cher. Tout ce qui est petites fournitures comme les lames, les embouts et les mèches, on ne va pas dire que c'est le top qualité. C'est du bon marché. Donc, il ne faut pas trop lui demander non plus. Moi, ce que je fais en général, c'est que sur ces outils-là, je leur change les lames, je leur change les mèches, je leur change les embouts pour avoir vraiment quelque chose de costaud. Testez la circulaire. J'ai pris le même morceau de bois, d'accord ? Bien costaud, bien du chien. Je vais mettre une 4A pareil. Et on va voir ce que ça donne avec la circulaire. Allez ! Tac ! On va se prendre un chevron entier. Ok, la lame, elle est un peu courte, vous voyez. Donc là, il faut la reprendre de face. Nickel ! Circulaire, pas déçu. Pas déçu, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'avais acheté une grosse partie de ma gamme d'outils. Vous avez vu. Moi, j'utilise beaucoup du tecpo. Et j'avais une scie circulaire tecpo. Elle n'a pas fait long feu. Je suis à la casto et les grands chevrons ne rentraient pas dans le camion. J'avais pris ma circulaire tecpo pour recouper les chevrons pour les foutre dans le camion. Et je l'avais grillée. La lame, elle coupe super bien. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Là, le gros avantage, c'est la petite clé Allen pour changer le disque. En ce moment, il y a des super promos pour les 12 ans de chez AliExpress. AliExpress fête ses 12 ans et ils veulent frapper un coup fort pour se faire connaître. En ce moment, tout l'outillage que je vous ai présenté, il est à moins 70% du 28 mars au 2 avril. Et en plus, il vous offre la livraison. Donc franchement, je vous invite vraiment à aller faire un saut sur leur plateforme ou sur l'application et d'aller voir ces outils. Parce que là, à moins 70%, c'est déjà des outils qui ne sont pas très chers. Mais là, avec le rabais et la livraison gratuite, c'est quasiment donné. J'ai reçu cet outil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil ? A quoi ça sert ? Ça, c'est une mini scie à chaîne. Une sorte de mini tronçonneuse. Et moi, c'est vrai, comme j'ai pas mal d'arbres chez moi, j'avais envie d'avoir un petit truc souverain électrique pour pouvoir couper les branches. Le souci, c'est que je n'ai pas reçu la chaîne avec. Donc ça, c'est pareil, on la retrouvera sur TikTok pour faire les essais. J'ai pris la petite perceuse à percussion qui allait avec la visseuse à choc. Alors, c'est vrai, quand on la voit, elle fait vraiment toute petite. Quand j'enlève la batterie, elle fait vraiment minuscule. Elle est ultra légère, regardez. Elle est vraiment ultra légère. Je pourrais limite la tenir à un doigt sans problème, même avec le petit doigt, regardez. Même avec le petit doigt, je peux la tenir tellement qu'elle est légère. Mais elle a une force. Celle-ci, je m'en sers depuis que j'ai reçu les outils parce que celle-là, elle est pour le fiston. Et j'ai percé en veux-tu en voilà avec. Je vais vous montrer. Je vais mettre une grosse scie cloche dessus. Et on va se faire un gros trou avec une scie cloche. Je vais faire un trou dans ce plateau. Regardez ce plateau, il est assez épais, il est assez costaud. On va voir ce que ça donne. Allons-y un peu. A mon avis, la scie cloche, elle n'est pas assez grande. C'est pour ça que ça pinaille en fait. Voilà, alors. Regardez ce qu'on y a sorti là. C'est des merdes pas trop mal. Là, on s'est tapé un plateau qui fait quasiment 5-6 cm d'épais. C'est pour ça que ça boitait en fait dans la scie cloche que je l'ai fait caler. Parce que je forçais comme un âne. Mais je ne pouvais pas aller plus loin. Et franchement, en la retournant, bon bah ça l'a percé direct. Franchement, elle est pas mal. Bon là, je lui avais mis du 4A bien évidemment. Si vous mettez du 2A, ce n'est pas assez puissant. Quand vous voulez vraiment faire quelque chose, vous vous forcez. Et qu'il y a vraiment besoin de puissance. Il faut passer avec des batteries en 4A. Le 2A, il n'y a pas assez de patates à l'intérieur. On compte les chargeurs ProStormer. Donc les chargeurs, ils ressemblent à ça. Donc là, j'ai la batterie en 2A. On l'engage dedans. Et après, elle se met en charge. Elle clignote. Et quand elle se met fixe, c'est que c'est chargé. Je vous le répète parce que franchement, c'est incroyable. Du 28 mars au 2 avril, ça avait moins 70% sur les outils. Et la livraison offerte. Donc moi, cette pièce, je pense que je vais en racheter une pour l'offrir à mon petit frère. Je ne vais pas tester les outils un par un. Parce que franchement, ça serait indigeste comme vidéo à regarder. En revanche, je vais en utiliser régulièrement sur mon compte TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Vous verrez au fur et à mesure le test de ces outils. ProStormer, elle se défend super bien. Donc je vous invite vraiment à aller voir la plateforme Aliexpress. Je vous ai mis leur lien en commentaire avec le lien des outils. Allez vraiment jeter un coup d'œil. Soyez à l'affût du 28 mars au 2 avril pour bénéficier des promos. J'espère que la découverte de cette marque vous a plu. N'oubliez pas le jeu concours. Ça sera sur Instagram. Je vous souhaite un très bon week-end. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501